Salut à tous, une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles d'Atanor 2 sur Atari et Amiga. C'est vrai que je ne vous ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis la fin de l'année, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo, c'est vrai que je n'utilise pas trop ce canal. Donc voilà, pour vous dire qu'Atanor 2 sur Atari et Amiga avance vraiment bien, et même quasiment terminé. Il reste 2-3 petites choses à régler au niveau des musiques et puis quelques bugs. Mais je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner ces nouvelles, et puis pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc la première des choses, ne vous inquiétez pas, le jeu se termine. Tous les fans d'Amiga et d'Atari, et inversement, auront Atanor cette année. Donc je voulais en profiter aussi pour présenter un petit peu les membres de l'équipe qui travaillent avec moi. Moi je suis Eric Safar, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le développeur, l'auteur de la série Atanor. Pour un retour rapide, il y a eu Atanor 1 qui est sorti sur Amstrad, sur OV qui est sur Commodore 64, il y a quelques années maintenant. J'ai ensuite continué sur Atanor 2, en version Amstrad qui est sorti il y a 2 ans. Et là, on s'occupe de la conversion sur ST Amiga. Bon, je vous parle de ça juste après le générique. Non, je déconne, il n'y a pas de générique. Donc l'équipe est constituée, je vais commencer par Angel Bautista, qui est l'illustrateur papier, que je connais bien. On a travaillé ensemble pendant longtemps chez Cryo tous les deux. Il a été l'illustrateur de plusieurs jeux chez Cryo. Et donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir retravailler avec lui. Et Angel s'occupe de tous les designs papier sur Atanor 2, donc sur les 4 mondes. Et puis ensuite, ça passe entre les mains de François Guterres, qui est l'infographiste et programmeur également de la version Amiga. Mais alors, côté infographie, il s'occupe de la conversion de tous les designs d'Angel en images pour ST et pour Amiga. Donc, pas de panique, chaque machine sera bien exploitée. Donc on a bien nos 32 couleurs sur Amiga et nos 16 couleurs en palette STE, 4096 couleurs sur Atari. Donc voilà, à l'époque, les conversions, c'est vrai, étaient peut-être un peu faites. On passait les images ST sur Amiga. Là, on a fait en sorte de bien respecter les capacités de chaque machine. Sur l'infographie, on a eu aussi l'aide de Vincent Jambu, qui s'est occupé de la colorisation de plusieurs images. Donc il a vraiment fait un super boulot. Donc j'espère pouvoir aussi vous le présenter. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, après, je fasse un peu une vidéo avec chaque membre de l'équipe, de façon à ce qu'on parle un petit peu du métier de chacun. Donc pour la partie infographie, ensuite pour la musique, pour la version Atari, c'est Mathieu Stample qui s'occupe de la bande-son. Donc Mathieu Stample qui est bien connu du monde Atari, DMASC donc. Et donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Le hasard fait qu'on est presque voisin, donc c'est génial. Donc Mathieu a quasiment terminé. Donc on a opté pour des tracks à l'YM, sur le jeu. Mais on a aussi du tracker, donc on aura aussi des tracks pour l'intro notamment, et pour la scène de fin. On sera au tracker. Donc pour la partie ST, pour la partie Amiga, c'est David Van Denstein qui s'occupe de la partie audio, donc de toute la bande-son. Donc là, tout sera au tracker. David travaille en ce moment. Et puis on aura une bande-son complètement originale, parce qu'après discussion avec les musiciens, j'ai trouvé intéressant que chaque univers sonore soit en fait unique à chaque machine. C'est-à-dire qu'une fois de plus, tous les jeux développés à l'époque, en principe la bande-son était reprise sur chaque machine. Mais là, du coup, la bande-son originale qui a été faite pour Athanore 2, a été faite par Hervé Monchatre, qui lui aussi est bien connu de la scène Amstrad, qui a fait toutes les tracks de la version Amstrad CPC. Vous pouvez retrouver, je mettrai des liens de toute façon, sur les compositions de chacun des membres de l'équipe. L'idée a été de laisser libre cours pour chaque compositeur à l'interprétation qui se faisait de l'univers d'Athanore 2. Ce qui fait qu'il y a une bande-son qui existe évidemment, qui est pour la version Amstrad, et sur la version Atari et sur la version Amiga, chaque compositeur a interprété à sa manière l'univers du jeu. Donc nous aurons trois bandes-son différentes, et je trouve ça plutôt sympa, et je vous laisserai juge de ça. C'est assez original, et je suis assez content de ça. Comme je vous le disais, c'était cette petite vidéo, surtout pour vous donner des nouvelles. C'est vrai que depuis la fin de l'année, ça fait un peu long. Donc le jeu arrive, la période est un peu particulière, j'espère que tout le monde va bien. On continue à bosser, mais c'est sur nos loisirs. Donc ça avance aussi vite que possible. Donc on doit dévoquer tout ça, on intègre deux ou trois petites choses, et puis le jeu sera disponible. Le packaging sera le même, et le contenu de la boîte sera sensiblement le même aussi. Il y aura un petit indice bonus. Mais on retrouvera tout le contenu en indice matériel qu'on avait dans la version CPC. Voilà, donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur les versions ST et Amiga, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, évidemment il y a eu une refonte quand même du moteur de jeu. On était sur la version Amstrad avec de l'analyseur syntaxique. Forcément, pour ST et Amiga, tout est à la souris. Donc le moteur de jeu a été revu, et donc voilà, on a amélioré tout ça. Même chose pour le codage du scénario. Bon, moi j'avais fait tout ça au Z80 sur Amstrad, bon, c'était scène par scène. Mais là, donc j'ai redéveloppé un petit métalangage qui permet de coder le scénario de manière beaucoup plus intuitive. C'est interprété ensuite en temps réel. J'avais une petite inquiétude au début pour le 68000, parce que, bon, j'ai utilisé cette technique-là dans Atlantis que j'avais fait à l'époque, que j'avais programmé chez Crio. Et évidemment, la question ne se posait pas. On avait des PC, bon, c'était du P75, P90 à l'époque, mais c'était déjà des bombes. Donc l'interprétation temps réel posait évidemment pas de problème. Bon, là je me demandais un petit peu, mais voilà, ça marche très bien. Donc pour le codage du scénario, du coup, c'est assez pratique. Mais je reviendrai là-dessus aussi, sur des pointes de développement, à la fois avec François, qui s'occupe de la version Amiga. Donc on fera une vidéo avec François et on vous parlera de tout ça plus en détail. Et avec chaque membre aussi, pour revenir sur des choses qui peuvent être intéressantes. Et j'ai quelques petites surprises aussi pour quelques vidéos après, où on parlera du coup, là, on reviendra en arrière, d'une trentaine d'années, sur Legend Software, société dans laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années. Donc je vous prépare quelques surprises à ce sujet-là aussi. Et puis, sur Cryo aussi, on verra un petit peu, on peut discuter de certaines choses. J'ai eu la chance de participer à la série Retro Gaming Made in France. Jean-Martial Lefranc m'avait gentiment convié à l'épisode qui parlait d'Atlantis. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, c'était super ! » D'ailleurs, je vous remets les liens aussi. « C'était super, mais c'était un petit peu court. » Le format était, il y avait un certain nombre de jeux, donc le format était un petit peu court. Donc, ça mériterait peut-être de revenir sur la saga Atlantis, notamment, entre autres, et sur d'autres titres phares de chez Cryo. Donc, je reviendrai là-dessus avec plaisir, avec certains acteurs de l'époque. Voilà, c'était court, mais je tenais vraiment à le faire pour vous rassurer si c'était besoin. Mais voilà, le jeu avance bien, on bosse, et ça arrive, ça arrive. Merci, merci de votre intérêt, de votre soutien, et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501